Bonjour à tous, bienvenue sur Vest TV, je vous partage la story de Kim Glow qui n'arrête pas de se faire tacler sur les réseaux à cause de sa façon de parler de la Tunisie. Du coup, elle prend la parole encore une fois pour répondre aux critiques. Je vous laisse écouter. Écoutez-moi bien, je vais faire le point sur un truc avec vous, au moins c'est réglé, on n'en parle plus. Là je me réveille, je vois encore votre haine, vos insultes, crève du corona, des trucs horribles. Écoutez-moi bien, nous en France, si un Tunisien demain pour X raisons dans un moment de panique il disait ouais la France est pourrie ou ouais la France est... Vous croyez que nous les Français on va aller voir la personne hé t'as dit que la France est pourrie, crève du corona, j'espère que tu vas mourir salope, sale pute ! Mais oh vous êtes des extrémistes, on dirait que j'ai insulté vos mères ou vos grand-mères. Calmez-vous, j'ai juste dit un mot, vous êtes pathétiques, on ne souhaite pas la mort aux gens, on ne souhaite pas la maladie aux gens, pour des choses aussi peu graves. Oh vous me sortez toute l'encyclopédie de la Tunisie pour un mot que j'ai dit, mais vous êtes des grands malades ! Alors écoutez-moi bien, on ne parle que des points négatifs de ce que j'ai dit, mais vous savez ce que j'ai fait dans votre pays en Tunisie ? J'étais devant l'ambassade, on était tous entassés comme des chiens parce que l'ambassade de France ne nous a pas laissé rentrer. Et j'avais des gens devant. Donc devant l'ambassade il y avait une famille qui pleurait, parce qu'ils n'avaient pas les sous pour se payer l'hôtel ou à manger, parce qu'ils avaient économisé toute l'année pour partir en vacances et qu'ils ne pouvaient pas rester un mois bloqués dans le pays. Un mois à être logés et à manger, ils ne pouvaient pas. Et je voyais cet homme de famille pleurer. J'ai donné tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie, tous les euros, tous les dinars que j'avais retirés. J'ai tout donné, ce que j'avais sur moi à cette famille. Ils ont pu dormir à l'hôtel, ils ont pu s'acheter à manger, mais ça on n'en parle pas. On parle que je reçois des milliers d'insultes. Vous voulez être odieux avec moi ? Je vais être odieuse avec vous. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là ? Vous faites juste exploser mes statistiques Instagram. Ce qui fait que j'ai toutes les marques qui m'écrivent et qui veulent me payer encore plus cher pour faire des placements de produits. Donc en fait, votre haine, elle m'enrichit. Et finalement, quand je me pose, il n'y a que deux choses qui comptent dans ma vie. C'est que mes proches sont en bonne santé et d'être blindés. Le reste, je m'en fous. En fait, votre haine, je m'en fous du moment que je gagne encore plus d'argent. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un smic pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est géniale. Donc votre haine, en fait, moi, du moins que ça me fait gagner de l'argent, je m'en fous. À quel moment dans ta vie, tu prends le temps pour aller sur la photo de quelqu'un, décharger de la haine, l'insulter ? Il faut vraiment se faire chier à avoir une vie de merde pour avoir le temps de faire ça. Autant que je me rappelle, même avant d'avoir la vie de rêve que j'ai, j'ai jamais fait ça. Parce qu'en fait, ma vie, elle a toujours été intéressante. J'avoue, j'ai vraiment eu de la chance, en fait. En fait, vous faites vraiment chier dans votre vie. Je me... Attends, j'imagine. Là, je vais sur le compte de quelqu'un, je l'insulte. Mais quelle perte de temps. Là, je m'imagine faire ça, mais... Et finalement, ça me remonte encore plus le moral. Parce que je me dis, moi, j'ai pas le temps d'aller sur le compte de quelqu'un, écrire des trucs. Ma vie, elle est tellement intéressante. Mais là, je m'en rends vraiment compte. Par contre, ma vie, j'ai pas le temps de faire ça. Par contre, ma vie, j'ai pas le temps d'aller sur le compte de quelqu'un.